Alors je suis Elisabeth Parent, je viens de Paris. J'ai organisé le départ de Paris, des jeunes en été 70. Voilà, et donc je suis ici pour faire le lien entre l'équipe technique de la sonorisation des halls et la liturgie et tout ce qui est choral, musicien, les carformes. Alors concrètement, ça correspond à quel cahier des charges votre travail ? Alors exactement, c'est préciser aux techniciens comment se déroulent en particulier les prières pendant les prières, les besoins techniques et liturgiques que nous donnent les frères, et puis les assister en quelque sorte sur leur travail de sonorisation et leur donner des conseils s'ils ne connaissent pas forcément les prières de Thésée, de leur donner les conseils pour tout ce qui est organisation de la prière, pour qu'ils sachent que juste après ce chant-là, il y a une prière, ou juste après il y a un frère qui parle, ou juste après, voilà. C'est surtout faire le lien. Et puis préparer aussi pour les carrefours qu'on a dans l'après-midi, préparer les aspects techniques, je trouve qu'ils en auront besoin, voilà. Est-ce qu'il y a un son spécifique de Thésée ? Un son spécifique ? Non, je dirais que c'est les chants, en fait. L'image sonore de Thésée, c'est surtout les chants, surtout pour les rencontres, parce que sinon on pourrait dire au village c'est les cloches, mais sinon on rencontre, c'est les chants et les prières, en fait. Avec les sous-vots instrumentaux, les focaux, et puis la chorale, voilà. Les chants très méditatifs, propres à Thésée. Qu'est-ce qui a fait que vous, personnellement, vous êtes arrivée à cette fonction ? Tout simplement parce que je suis ingénieure du son professionnellement, et donc j'ai proposé aux frères s'ils avaient besoin d'aide pour la sonorisation. Je leur ai dit que, comme c'était mon métier, qu'ils me fassent aussi. Et avant j'étais dans les volontaires en tant que musicien, et là du coup je suis là du côté de la sonorisation. Donc ça change, c'est très intéressant. Merci beaucoup. De rien.